Bonjour à tous, en attendant la vidéo sur la couleur verte, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les tourmalines, tourmalines noires. Donc les tourmalines noires ou tourmalines shorles, comme on les appelle. Donc voilà, il y a un chat qui va passer, très probablement, parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, elle est toujours très intriguée par ce que je fais. Donc j'avais envie de vous parler plus particulièrement de ces pierres pour une utilisation environnementale, et vous montrer quelques exemples du coup de ce que vous pouvez utiliser, et aussi comment moi je les utilise dans ma pratique personnelle. Donc déjà, vous avez plusieurs qualités de tourmalines, et donc là j'avais envie de vous montrer plus particulièrement des tourmalines d'une belle qualité, en fait. C'est une qualité, voilà, c'est la meilleure qualité de tourmalines qu'on puisse trouver, une des meilleures en tout cas. Et en fait, elles viennent de Madagascar, celles que je vais vous montrer en exemple. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des tourmalines cristallisées, et souvent elles sont mâclées, c'est-à-dire que les cristaux poussent les uns entre les autres. Donc là on peut le voir bien sur cette pièce. Il y a vraiment plein de petits cristaux, les uns à côté des autres. Par exemple là on peut voir qu'il y a deux cristaux ensemble, qui ont poussé l'un à côté de l'autre, ça forme un peu comme un V. Et puis là on peut voir tout un tas de petits cristaux qui ont poussé en plus dessus. Là on peut voir notamment la pointe d'un cristal. Donc ça fait trois parties en fait, et ça fait une espèce de triangle je dirais, enfin c'est pas vraiment un triangle, mais ça fait des espèces de triangles du coup. Et ça se découpe en trois parties. Donc quand vous avez une tourmaline naturelle, vous avez ces trois parties qui se forment à la surface du cristal. Ça c'est la manière dont se termine un cristal de tourmaline. Et on peut aussi le reconnaître à ces stris, les fameuses stris sur le côté. Là on les voit bien. Et cette pointe qu'on peut voir, on ne voit pas toujours ça en fait. On voit ça que sur les tourmalines de qualité. C'est-à-dire les tourmalines qui sont assez stables. Elles ne sont pas friables celles-là. Celles qui viennent du Brésil, souvent elles sont beaucoup plus fiables, beaucoup plus friables et elles sont de moindre qualité. Donc au niveau de l'utilisation en lithothérapie, la tourmaline pour moi c'est vraiment une pierre de protection et d'ancrage. Et moi c'est vraiment comme ça que je l'utilise. Et si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez que c'est vraiment une pierre que j'affectionne pour la protection. Maintenant je l'utilise un peu moins, mais quand j'allais par exemple dans des endroits où il y avait des gens un peu toxiques, je l'utilisais énormément. Et on dit d'ailleurs que c'est une pierre qui peut être assez fragile si vous ne la purifiez pas régulièrement. Donc il faut faire bien attention et penser à bien la purifier régulièrement. Parce qu'elle peut se casser sinon. Et moi personnellement c'est quelque chose que j'ai expérimenté. C'est-à-dire que pourtant je la purifiais, la rechargeais tous les jours. Mais le lieu où j'étais, il était tellement chargé en énergie lourde que j'ai l'impression que c'est ça qui l'a cassé. Je n'ai pas vraiment l'explication encore aujourd'hui, donc je me dis que c'est peut-être ça. Donc par exemple ces pièces-là, vous pouvez les mettre, les poser sur votre bureau par exemple. Ou à côté de vous quand vous travaillez. Donc si vous êtes dans un espace où il y a plusieurs personnes et que vous voulez vous protéger, vous préserver un peu des énergies environnantes, ça peut être une bonne solution. Donc après il faut bien la purifier régulièrement. Donc vous pouvez pour ça utiliser de la sauge. Comme ça, faire brûler de la sauge. Ou alors vous la mettez dans de l'eau si vous avez un saladier. Ou alors vous la mettez dans un bol chantant. Enfin bon après voilà, il y a tout plein de techniques. Vous pouvez aussi le faire vous-même en visualisant. Elle va aussi apporter un certain ancrage. Et elle va apporter un peu une sorte de stabilité. On va être plus sûr de soi, plus certain de soi. On va moins être déstabilisé face à des personnalités manipulatrices et narcissiques. Ça c'est vraiment un effet très positif, très intéressant de la tourmaline noire. C'est-à-dire qu'elle aide vraiment à garder le cap et les idées claires. Et à se préserver de toute forme de manipulation. Vraiment en gardant un ancrage à soi. Et en permettant de ne pas s'enfermer dans des troubles en fait. Par exemple de la paranoïa ou des choses comme ça. On va réussir à ne pas trop s'enfermer dans ces choses-là. Après c'est aussi une pierre qui va nous confronter un peu à nous-mêmes. Donc en fait celle-ci c'est la mienne. C'est celle que j'ai gardée pour la mettre dans ma maison. Donc je la mets à l'entrée en fait. Et ça fait une protection en fait. Ça permet que les énergies négatives ne rentrent pas. Et j'ai l'impression que ça ferme un petit peu. Ça fait un circuit un peu fermé au niveau énergétique. Et voilà si vous avez cette intention-là. Si vous la placez à l'entrée de votre maison avec cette intention-là. C'est bien pour amener dans l'atmosphère aussi une énergie assez concrète. pour pouvoir réfléchir à des choses assez concrètes, assez tangibles on va dire. Et avoir des échanges constructifs avec les autres. Tout en se préservant au niveau des énergies que l'on peut ressentir autour de soi. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre témoignage sur la tourmaline noire. Donc cette fois c'était assez court. Mais je vais revenir bientôt pour la vidéo sur la couleur verte. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut !